Musique Yaho tout le monde, c'est Pichan, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour un Get Real With Me Où je vous montre mon look complet quand je pars en viré en amour avec M.Pichan On commence tout de suite avec mon fond de teint chouchou du moment C'est le Burn This Way de chez Too Faced en teint chestnut Musique Musique Comme anti-cerne et pour les zones de lumière, j'utilise le Radiant Creamy Concealer de chez Nars en teinte caramel Musique 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 Et je fixe le tout avec la poudre translucide de chez Laura Mercier Musique J'insiste bien à ce niveau là, sinon après la matière elle file entre les plis et c'est vraiment pas joli quoi Musique Je poudre le reste de mon visage avec la studio fixe en teinte NC42 Musique J'en profite pour retirer l'excédent de poudre translucide que j'ai appliqué juste avant Musique Et là on arrive à l'un de mes moments préférés, franchement j'adore le faire, c'est le contour Et pour cela j'utilise le bronzer de chez Too Faced, c'est le Dark Chocolate Soleil que j'adore Musique Musique Oh mon dieu, regardez-moi cette palette comme elle est belle Est-ce qu'elle est pas belle, franchement ? C'est une palette de chez Juvia's Place, elle contient des blushs, des highlighters et un bruit de couleur Un bronzer qui est trop clair pour moi C'est la palette de Saharan Volume 2 parce qu'il y a deux versions de la palette Et là j'applique l'highlighter Zoba Qui est un highlighter plutôt rosé que je trouve trop trop beau Musique Toujours de la même palette j'utilise ce blush qui s'appelle Toho Qui est un blush plutôt orangé, très lumineux et très très pigmenté, attention Pour les yeux je vais utiliser la palette de chez Colourpop, la Double Antender Désolée pour mon accent Comme fard de transition j'applique le fard Heart qui est un fard très joli, il est un petit peu orangé Sur l'ensemble de ma paupière mobile j'applique le fard Naked qui est un fard irisé, un petit peu rose gold, cuivre Très joli quoi On continue avec le fard extra curricula pour intensifier un petit peu plus mon coin externe J'intensifie encore un peu plus mon coin externe avec le fard Keep It PJ Sur mon sourcil j'utilise le fard Draft Et on estompe, on estompe pour éviter les démarcations Je fixe tout ça en utilisant le spray fixant de chez Urban Decay All Nighter En mieux que j'utilise le crayon de chez Kiko, c'est le Color Definition Eyeliner & Casual en teinte 6 Pour donner un côté smoky, fumé, donc là je réapplique le Keep It PJ et le extra curricula en ras de cils inférieurs Pour illuminer mon regard j'applique ce joli fard champagne irisé, c'est le Teddy Bar Ensuite j'applique mon petit bébé, c'est le Roller Lash de chez Benefit C'est un mascara super génial pour celles qui ont les tout petits cils Comme eyeliner j'utilise le Tattoo Liner de chez Kat Von D C'est un eyeliner feutre qui est vraiment génial surtout pour les débutantes On va se mascariser un petit peu là Donc là j'utilise le Chubby Lashes de chez Clinique C'est un mascara super génial, il rend les cils vraiment touffus Genre comme si on avait posé des faux cils quoi, il est trop trop bien Pour les lèvres je commence par un ultra satin de chez Colourpop en teinte Lightly Et je termine par le Gloss Bomb de chez Fenty Beauty Pour mes cheveux j'ai vraiment rien fait d'extraordinaire, j'ai juste placé une perruque J'ai même pas collé d'ailleurs Un peu de fantaisie quand même avec ces jolies boucles d'oreilles de chez H&M Un petit peu quoi Il manque quelque chose là, la petite touche Pichan Voyons voir, ah je sais Une couronne de fleurs Celle-ci je l'ai eue sur le site AliExpress Elle est vraiment super jolie, elle est plein de couleurs en plus Voilà je la trouve canon Et vous Pour ce qui est du look rien de bien compliqué, j'ai choisi un body de chez Pretty Little Thing Je l'ai choisi en Bordeaux parce que c'est ma couleur préférée tout simplement Et je trouve cette couleur vraiment vraiment canon Pour le bas j'ai opté pour un jean Destroy taille haute de chez H&M Et voilà les amis c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à me lâcher des likes A mettre en commentaire ce que vous en avez pensé de ce look super kawaii, super cutie Donc voilà on se dit à très très vite dans une prochaine vidéo Et d'ici là portez-vous bien Mouah, j'aime